Musique Tu joues au jeu depuis 2002, tu n'as pas de casque ? Hachète ! Et on est parti ! Dans un set, dans un match qui paraît bizarre je pense parce que c'est un matchup assez commun C'est un matchup un peu exotique et je pense qu'il y a des points forts et des points faibles des deux côtés dans le sens où déjà Isabelle on sait que la plupart de ses moves ça va être on les connait, les fers, les nerfs, tout ça et Lucas est très petit donc je ne sais pas si ça va être compliqué à toucher tu sais avec le lampier exactement Et je pense que les deux peuvent plus ou moins cette joueur d'un peu facilement on pose notamment a bip que Nathan tu pourrais utiliser toi, tu pourrais te placer des ballons Bien sûr, bien sûr C'est un outil qu'il va falloir utiliser avec Lovéry pour aller gêner Stérico bizarre de Isabelle quand même et c'est vrai qu'on a le pocket là-dessus on a le pocket ça peut être un outil qui peut vraiment wow d'accord ça le fait exploser parce que oui, lorsque Isabelle absorbe un projectile elle a un multiplicateur je ne sais pas du tout l'idée de combien oui c'est le NQCTM c'est le fameux, le grand, le seul, l'unique et on est bien parti du côté de Nefros qui prend cette première game on a 37% d'avance on pocket ici comme ça attention et cette uptile qui est super fort qui a vraiment une excellente range qu'on ne peut pas shield grab je ne crois pas qu'il soit disjoint comme celui de villageois mais en tout cas là il pose ses projectiles oh on n'a pas eu ce grab ça va on a réussi à se sortir sachant que ça ça pue un peu le caca vraiment là sur ce setup mais ça n'a pas marqué là par contre et là je pense qu'on va on va peut-être chercher un jab du côté de Nefros parce que comme on l'a vu tout à l'heure je pense que le jab renvoyage de Kickfire ça a l'air d'être true mais ouais on a beaucoup attendu ce que Rico verrait puisqu'il y a eu le big il y a eu le forward smash après il fallait faire très attention mais on a pris quand même sur la remontée du deck ouais c'est extraordinaire comme tu l'as dit il faut faire attention il faut surtout faire attention à ces petits sauts en zone rouge et à ces petites attaques qu'on a eu du côté de Nefros qui là du coup ils sont un petit peu fatal et voilà j'en parlais justement et on se fait frame trap même si on a un Kickfire dans la main je pense qu'il va peut-être falloir le lâcher pour essayer de chopper un petit tender et malheureusement on décide de le lâcher directement ici comme ça au moment on a le pocket libre les poches vides exactement on peut récupérer pas mal pas mal de choses tu récupères tout avec ce coup bien sûr tu peux littéralement on décide de mieux placer sa mine en ledge trap et on air dodge et là c'est un régram et là c'est un régram malheureusement est-ce qu'on veut réussir à le finir ? non on était pas bien positionné et on air dodge la canne à pêche c'est très bien autour de la canne à pêche et on va faire un coup de l'autre de l'autre ok et là ça te lance tuer on va se faire de vain ah si ok d'accord je pensais pas du tout je m'attendais au c'est la dentrude qui burie un truc ouais c'est la dentrude qui burie et non la up pro de l'UK elle tue à des pourcentages qui sont du coup assez indescent je ne dois mettre enfin genre 120 ça va quand même assez légit mais là ça a été plus que légit ça a été létal pour le frérot de cross parce que du coup on va devoir essayer de s'en sortir même si en face on a beaucoup 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 de pourcent on fait beaucoup de wave land chez les dogs pour pas se prendre les petits cailloux c'est assez marrant oui ouais c'est compliqué on essaie de chercher ce kill là pour essayer mais voilà on a déjà pris 71% on met encore des petits coups de des petits coups par-ci par-là 145% déjà remont aïe 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 c'est compliqué et là il danse autour de lui ouais est-ce qu'on a qu'un juste deux trous ? c'est dommage je sais pas si ouais il semble que Isabelle a pu faire des trucs à base de jab 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 et truc et tout mais là peut-être qu'il y avait pas assez pour cent peut-être que l'exe a été raté je pense peut-être que c'est un plus si c'est encore dans la frame dans la on a chopé ce side-by ici très jolie canne à pêche de necrose ça va être compliqué mais on s'est fait avoir on s'est fait avoir et là ça peut être bizarre il y a plus rien et voilà le serpent qui peut lui permettre de revenir de super loin très très grand serpent c'est dommage on a voulu en profiter c'est ce qu'il fallait faire de toute façon d'aller chercher ce stock très rapidement ça a pas été fait c'est pas grave on va pas se laisser abattre oh petit reverse là-dessus ok malheureusement on a plus ou moins abandonné son lethrap non je vais pas dessus voilà ça m'aurait étonné ça joue toujours est-ce qu'on va essayer de spocker ce truc là ? non on revient avec la canne à pêche on reverse on a peu eu de son mais encore une fois ce serpent qui permet de lui sauver la vie on get up attaque là-dedans parce qu'on nous rappelle que la get up attaque elle est totalement invincible et il s'est permis de faire parce qu'il sait que le down smash a beaucoup de lags surtout avec les ballons qui extendent la hitbox là-dessus est-ce que cette canne à pêche va réussir à trouver quelque chose ? on est bloqué du côté de Nitox avec la mine qui est juste en-dessous on essaie de passer par au-dessus on n'a pas eu ce qu'on fait mais malheureusement la backthro qui va terminer cette game 1 c'est pas loin c'est très très bien joué et on change de skin du côté de Nitox et on est sur Smashville le frérot Nekros qui du coup se retrouve directement à la maison et je pense que c'est une map qui peut être plus ou moins bien pour les deux parce que en ledge rap lorsque Nekros sera sur la plateforme je sais pas si la canne à pêche peut être très utile mais comme j'expliquais tout à l'heure je sais plus sur quel autre set les deux vont se retrouver très 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 souvent offstage et dans des grosses phases de ledge rap et peut-être qu'on va essayer de jouer là-dessus tout simplement parce qu'on l'a vu Baptiste il arrive bah Nekros du coup pardon il arrive très bien à s'en sortir lorsque l'adversine est offstage on arrive à catch encore cette roll là avec les petits jabs là on a mis pas mal de pourcentage on a mis pas mal de pourcentage ok on aime ça on se dit ici attention on va poser cette petite roquette Fait très attention Nitox s'est pas fait avoir souvent avec cette canne à pêche les deux qui ont vraiment un position méticuleux et je sais pas si c'était fait exprès pour faire péter la nuit c'est juste mon delay mais en attendant celui qui a bien fait exprès c'est Nekros de 2 frame et là on a réussi à trouver cette canne à pêche qui malheureusement tue pas mais on reste en désa et on a plus de saut pour Nitox on a plus rien le frigo est vite comme dirait un certain frérot et là malheureusement non malheureusement la map qui a fait déconnect la canne à pêche là dessus il va falloir que Nitox il essaie de trouver un kill rapidement et c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait Nitox qui prend cette première stock malgré son dépistible de 147% il s'en sort plutôt bien on a pas eu trop de chance avec la map mais c'est comme ça on va continuer le jeu attention ici on a pris le perfection on s'en est sorti assez facilement on se retrouve encore en ledge trap ici on va essayer de prendre des trucs avec Nitox attention on a de la rage parce que ça peut partir très très vite dommage oui très bien on y avait pas cru on y avait pas cru à la base à ce ledge trap pour Nekros on avait été un petit peu hésitant mais on a réussi à couvrir ce saut là dessus et celui qui couvre tout plein de choses là c'est Nitox il danse autour de son adversaire il envoie tout plein de choses et on a pas pu pocketre ce piquet teneur parce qu'on a déjà les poches pleines les poches pleines avec du feu il me semble un pique de fire qu'il va falloir utiliser peut-être qu'on va le garder quelque part pour essayer de follow sur un sur un combo peut-être qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire et là ouais qu'est-ce qu'on peut faire exactement je pense que c'est ce que Nekros il a entendu demander là qu'est-ce qu'on peut faire on essaye de mix-up ses approches avec des grappes de temps en temps on pose ses mines minitox joue autour il arrive parfaitement à passer à côté des mines en dessous on aurait pu avoir quelque chose oh dommage on a été un petit peu trop tardif là dessus et on revient quand même à droite pourquoi se faire reverse ah il a essayé de poken ouais il a essayé de poken le thunder exactement malheureusement il y a été de manière un peu trop tardive c'est compliqué on était vachement loin attention aïe 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 c'était chaud mais on a réussi à réagir assez fort le positionnement des deux il est vraiment immaculé que ce soit Nekros pour pas se faire punir quand tu fais sa canne à pêche et Nekox pour juste pas se la prendre et faire gaffe à la miner tout là ça va tuer par contre ça va tuer wesh pas grand chose je pense 3% de moi ça aurait pas tué et c'est là qu'on va voir si Nekox va se reprendre encore une fois la petite douille on a oublié on a pas appris ça le son de la game précédente malheureusement là-dessus on s'est repris cette petite douille mais ça va c'est que 22% et puis dans tous les cas c'est 22% qu'on va aller très rapidement ici regardez déjà 20% en plus encore 40-50 ici attention notre joueur du sud notre joueur préféré de ma vie il est là il est là pour en découdre qu'est-ce qu'on va faire c'est pocket ce petit picket fire aïe 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 c'est pas grave ce miss miss in food je pense necros qui du coup necros qui du coup ne joue plus autant agressive que tout à l'heure vous allez me dire comment ça une Marie qui joue agressive oui parce que là depuis tout à l'heure il essaie d'être un peu agro et là par contre et là par contre ça l'est en terme d'agressivité on y est on essaie quelque chose et encore une fois cette tether ricobrick qui est super dur à choper mine de rien et là ça va pas encore tuer on a été peut-être un petit peu gourmand sur l'haricot du côté de nitox on a été dans une grosse zone rouge et là on a plus rien on est totalement à walpé je crois qu'on a même plus de saut est-ce qu'on va réussir à choper ce tout frais pas encore le ledge frappe reste encore de mise pour necros qui n'arrive pas à tuer qui pose sa mine au milieu on va essayer de faire un stock d'avance mais ça peut partir très très vite on sait les couloirs de lukar à chercher le zéro pidesse à chercher le kill attention ici le piqué freeze oh celui-ci boost pas grave tout peut tuer attention le petit tilt une canne à pêche un grab on est pas loin de la mort pour nitox et ce qui est bien c'est qu'on perd pas patience on essaie pas de spam de manière bêtement plein de kill options ce genre de choses et on a teck ça et on a encore été en retard malheureusement pour pocket ce truc lag et deux pataks dans la mine très bien joué pour la faire exploser 178% il va falloir que ce nitox perde sa stock sinon tu vas vite le regretter mon version et je pense que tu vas commencer à le regretter dès à partir de maintenir le dessus on a beaucoup beaucoup de rage de la part de nitox on peut partir très très vite les 0 to 2 sont si vite arrivés il va falloir prendre la stock nitox aïe 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 on a pas paniqué on a fait juste roll ici on a pris attention 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 ok est-ce que ça tue ? ok ça tue c'est du BO5 donc on a encore du temps d'adaptation on a encore plein de choses et tout et on est reparti SBF je sais pas si on a pas voulu retourner sur Smashville du coup et pour nitox je pense pas que ça a été bad je pense qu'il est pas y retour je pense qu'il est pas y retour mais on a trouvé SmallDF on a une plateforme ici oh attention on a pris ce back air on a pris ce back air ça tue ça fait mal au ballon les pieds de nitox enfin les pieds de Lucas font très très mal à ces ballons alors malheureusement j'ai pas vu qu'est-ce qu'il a fait un back air spike ouais back air spike off stage on était sur une rico de la part de Necros et voilà une back air qui a tiré cette stock on a beaucoup de retard beaucoup de retard et là il va falloir essayer de faire en sorte de pas mettre la charrette avant les deux pour Necros faudra pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué faudra pas voler un 9 ni voler un buff on a pas tu peux aller loin comme ça ouais on peut on peut continuer on peut continuer mais ce que je voulais dire c'est qu'il faut pas spécipiter on l'a vu tout à l'heure attention 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 on l'a vu quoi on a attendu ça rebondit oh la la est-ce qu'on est mort là-dessus je pense non il l'a sauvé il l'a sauvé quel dommage quoi que il y a de quoi il y a de quoi penser je pense il y a moyen de débattre il l'a vraiment sauvé Lucas ça revient de loin mais là il revient et là ouais le down smash pendant avec trois hits le premier pour le premier ballon le dixième pour le deuxième ballon et le troisième c'est pour Isabelle il est gratuit il est offert celui-ci et on l'a vu toujours pas cette interaction-là la mine qui permet de bloquer un peu le ouais mais on a mis hits le soda le burger tout ce que tu veux avec ce down smash ça fait très très mal on a du retard côté de Baptiste en train d'être abandonné cette game nous on abandonne jamais on sait jamais ce qu'il peut se passer bien sûr du tout ça joue encore on en parlait tout à l'heure ça sert à rien d'abandonner même si mentalement vous en avez marre faites au moins semblant de jouer les frères on vous en supplie pensez à tous les gars que vous avez battus pour en arriver jusque-là ils seraient pas fiers de vous de vous voir drop comme ça leur place évidemment il a complètement raison c'était un très fort message j'aime bien ce message c'est celui qui est prépare c'est une hitbox exactement on va peut-être partir sur un 3-stop de la part de Lucas oh oui voilà tu es resté au ledge ok moi je t'envoie ce que tu m'as envoyé et tu sors mon gars c'est exactement ça c'est exactement ça on a été un petit peu endormi et très peu passion et on tente ah merde missing put petit missing put malheureusement pour Necroz là de se voir sans vite pour sa cam parce que et Baptiste il est trop grand il a peut-être reculé celle-ci avec un zoom non mais à voir si c'est possible mais au pire des cas parce que même sur cette d'avant ça le pesait on voyait pas trop on voyait pas trop avoir la cam sur cette game 4 Baptiste va falloir trouver des trucs parce que là Nitox on le voit il est un peu plus agressif il est beaucoup plus pressé dans ses coups clairement et surtout ce qu'on est en train de revoir c'est le retour de Smashville le retour de Smashville qui n'a pas été bonne par Nitox donc ça veut dire qu'il se considère être quand même assez à l'aise sur cette map et on y est retourné pour Necroz du coup parce qu'on s'est dit ça s'est très bien passé pour moi j'ai kippé je veux sur Smashville donc on retourne là-bas apparemment peut-être qu'on le stream encore alors qu'est-ce qu'on a il y a ton c'est pas fait à voir c'est fait par la roquette on a pris le picket fire il y a ces petits setup là les petits hop tach j'ai un peu le dump c'est pas grave c'est le ventre il fallait faire attention ouais du côté du ok ouais clairement ouais aïe 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 et là ouais Nitox le sait il a ce petit avantage et là malheureusement la petite canne à pêche qui part on essaye de l'envoyer le plus loin possible pour pas qu'Irico avec le serpent mais c'est ce qu'il fait quand même Irico avec le serpent et là ça la fout mal exactement c'est compliqué hein on essaie de trouver les setups là pour pouvoir aller les forwarders cash attaques et on trouve le pick sur cette platform c'est pas mal est-ce qu'on va retenter cette douille attention non je pense non il s'est dit je pense que là il va il va m'avoir et on se fait encore une fois avoir parce que Gantt qui grave je ne sais pas du tout si c'est Trou ou si c'est Nekros enfin c'est un yampi c'est pas du tout mais en tout cas voilà on peut se permettre de pocket ce truc là on va guéter Patak il était vraiment dedans parce qu'on a été un petit peu en retard sur ce ledge trap pour Nitox et là ouais il confirme après le serpent 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 et après on va aller chercher ce petit fire à chaque fois c'était un beau setup ça ici c'est dommage ça part ni plus libre sur un autre truc on a pris quand même 5 ans qu'on sort du côté des Nitox ici en quelques backers encore et encore et encore et qui monopolise là Nekros tout ce qu'il fait tu reviens tu reviens pas moi je te balade je m'en fiche clairement ça joue très très bien des deux côtés surtout un truc que j'ai remarqué et que j'avais pas pris en compte du tout c'est que le piqué fire a un petit peu de start-up quand même mais que les aériaux d'Isabelle sont beaucoup plus rapides donc ça veut dire que même si les deux ils enclenchent l'attaque en même temps le fair ou le backer sortira beaucoup plus vite et là surtout on a pas eu peur d'aller dehors pour Nitox on a vu qu'il y avait plus beaucoup d'options pour rien dans ce mode bizarre il y avait plus que saut il y avait que dalle là c'est chaud attention on pense on se faire ici à ton aïe 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 ok la rico simple on a voulu aller chercher off stage côté Nitox un peu gourmand sur ce smash même si en vrai c'était pas du tout une mauvaise idée parce qu'il était vraiment pas loin de la VAR est-ce que c'est dans ce match va réussir à toucher ? non c'est pas tant loin dans ce match la malheureusement pour le frérot Necros c'est Nitox qui va la remporter le sud c'est quand même très bien débattu mais Nitox a montré son ascendance Il t'a montré son ascendance